Musique Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Global Africa Télé Sud, dans votre émission Tumult. Aujourd'hui je reçois des invités, Carlyle Gué, journaliste politique et Silica Ba, journaliste, chercheur et auteur spécialiste du Sahel. Nous allons parler aujourd'hui du ballet diplomatique aux Nations Unies pour la 79e session qui se tient à ce moment même, ouverte depuis à peu près la mi-septembre et qui va se poursuivre jusqu'en décembre. – Alors Carlyle, qu'avez-vous retenu cette année du thème et de l'envergure de ces réunions-là ? Est-ce que la tribune des Nations Unies est encore telle qu'elle était pour les Africains et autres ? Est-ce que vous avez aussi parallèlement senti une évolution ? Parce qu'il est question que l'Afrique puisse avoir un siège, un ou deux sièges au Conseil d'État. – Au Conseil de sécurité des Nations Unies. – Au Conseil de sécurité des Nations Unies, pardon. – Oui, bonjour Sadio, bonjour Sidi. Je pense qu'il faut saluer aussi l'engouement des États africains pour cette grande messe diplomatique, même si la crédibilité de l'ONU est remise en cause dans un monde où la guerre fait de plus en plus surface. Donc les États africains ont répondu massivement présents et puis ont tenu à faire passer des messages clés, notamment sur la place que doit occuper le continent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était, je pense, l'un des fils conducteurs de différents chaînes d'État qui sont succédés à la tribune des Nations Unies. – Alors Sidi, qu'avez-vous retenu de certains passages déjà, notamment des Africains qui se sont passés dans le fond, dans leur discours ? Est-ce que c'était des discours émetteurs d'espoir ? – Je crois qu'il est remarquable de constater qu'il y a un vibrant prédoyer en faveur du multilatéralisme. Toutes les délégations ont réclamé davantage du multilatéralisme et le respect du standard unique. Et qu'il n'y ait pas un double standard selon que les choses se passent au Présorien, au Sahel ou en Somalie. Que le monde mérite la même attention. Et je pense que cette revendication est légitime. Quand on regarde, par exemple, les situations de conflit au Soudan où personne ne parle de ce qui s'y passe, alors que tous les projecteurs sont braqués sur le Proche-Orient, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe à Gaza, c'est légitime qu'on en parle. Mais on remarque que le multilatéralisme, aujourd'hui, fait du double standard. Et je pense que les chefs d'État africains ont eu raison de réclamer qu'il y ait davantage d'égalité, davantage de multilatéralisme, davantage de traitement unique, qu'il n'y ait pas des gens qui soient, des pays qui soient laissés pour compte, d'autres qui soient privilégiés. Et ça, c'est une première revendication. Mais je crois aussi que pour arriver à obtenir ce résultat du multilatéralisme respectueux de tout le monde, respectueux des préoccupations et respectueux de l'homme, simplement, il est important de reformer le système des Nations Unies. Aujourd'hui, tel que les choses marchent, on ne peut pas avoir un multilatéralisme juste et équitable. Parce que si vous êtes parrainé par un pays qui a le droit de veto, on vient, quel que soit ce que vous faites, on vient de là, on délibère et on prend en otage le Conseil de sécurité. Vous n'êtes pas sanctionné. Je ne cite aucun pays, mais vous voyez, si vous avez un parrain, si vous êtes soutenu, et cette situation de deux poids, deux mesures, de double standard, a considérablement affaibli la communauté internationale, au point où aujourd'hui, bon, les gens se disent, qu'est-ce qu'elle peut faire ? On voit des postures dans des pays où on considère que la communauté internationale ne vaut rien, elle ne peut rien faire et qu'on peut s'occuper. Et je pense que l'ONU elle-même, par son comportement, a contribué à ce sentiment qu'on peut aujourd'hui faire ce qu'on veut, impunément, sans que quoi que ce soit vous arrive. – Oui, mais c'est reposé, je crois, sur le système de financement, parce que les membres du Conseil de sécurité ont un budget qu'ils injectent, et le plus petit montant, je crois que c'est la Chine, avec un montant qui dépasse le budget de beaucoup de pays africains. – Non, Sadio, je vais sursauter sur la question. – D'accord. – Parce que le mandat, le Conseil de sécurité, en 1945, il a été donné aux pays qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. – C'était dans un mode établi bien précis. – En 1945, il n'y avait pas de pays africains. Tous les pays étaient sous le jus de la colonisation. – Effectivement. – Ces pays-là, on considère que… – Ah, si, si, il y avait déjà un programme, le plan Marshall, qui considérait plutôt le développement des pays. – Non, mais c'est ce qu'il dit justement… – Oui, oui, non, je ne contredis pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que parallèlement, le Conseil de… l'ONU n'a eu d'envergure qu'à partir de l'acceptation du plan Marshall, qui donnait beaucoup d'envergure, qui ne voyait que le pillage du Nord par la chute. – La dimension économique, elle est née des accords de Bretton Woods qui ont créé le FMI et la Banque mondiale, qui avaient une dimension économique, le plan Marshall, pour faire la reconstruction. Mais la dimension politique de la société des nations, qui est venue ONU par la chute, était basée sur le fait que voilà cinq pays qui ont permis de remporter la victoire sur l'Allemagne nazie. et en récompense, on leur a donné le mandat de sécurité. Aujourd'hui, le contexte est tel qu'on ne peut pas continuer à avoir les valeurs de 1945. Le monde a évolué, le multilatrisme a évolué. Il faut, à mon avis, aller à cette réforme, non pas, comme on veut, on l'entend ici et là, dire que les pays vont devenir membres du Conseil de sécurité, mais sans droit de vote. – Voilà, mais pour avoir droit de veto justement, ceux qui ont droit de veto, ce sont ceux-là qui financent majoritairement sur toutes les questions de paix. Si nous voyons le dernier d'entre eux, son budget dépasse largement celui de beaucoup de pays africains. Est-ce qu'on peut construire la paix en ne fabriquant pas soi-même son économie qui puisse être à hauteur ? Je rappelle que l'Afrique tout entière a un budget que de 3 000 milliards de dollars contre la Chine qui en a 19 000 et les États-Unis 25 milliards. – Pardon, je suis d'accord avec vous, mais pour rejoindre Sidique, moi je pense que les temps ont changé et puis le monde ne peut aujourd'hui avancer sans l'Afrique. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui le sud global pèse dans les décisions, même dans les votes à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc l'Afrique, déjà par son intégration… – Par procuration, parce que le vote est tenu encore… – Pour aller plus loin, même par son intégration au G20, montre que l'Afrique aujourd'hui est un pilier dans le développement mondial aujourd'hui. Et donc la présence de l'Afrique au sein du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies est aujourd'hui nécessaire, mais cette présence ne doit pas être honorifique, elle doit se faire avec surtout ce droit de veto-là que disposent les membres permanents. En fait, il y a plusieurs réformes de ce système multilatéral. On peut réfléchir à modifier ou à assouplir le droit de veto des cinq membres parlant du Conseil permanent des Nations Unies ou faire entrer l'Afrique, mais là encore réfléchir à la forme, c'est quoi ? Ça sera de faire de manière en rotation ou c'est l'Union africaine qui y rentre avec le droit de veto qui sera exercé par celui qui a su la présidence tournante de l'Union africaine. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de confusions. – Mais il y a déjà beaucoup de pays qui ont pointé pour être alors qu'on n'en entend pas autant. – Mais ça va être difficile pour l'Afrique même de parler d'une seule voix sur ce sujet. L'ambition est noble, mais la mise en place est assez complexe. Regardez, les pays africains souvent se tapent pour entrer au sein même des membres non permanents du Conseil de sécurité. Parce qu'ils sont 15, il y a 10 non permanents, il y a 5 permanents. Donc il y a eu la petite guéguerre qu'on a eue entre le Kénea et Djibouti qui a laissé des traces. Et donc il faut que l'Afrique travaille mieux ce projet-là. Je pense que ça sera peut-être l'une des ambitions du prochain président de la Commission de l'Union africaine et aussi du comité de réforme de l'UIA mené par le président William Routo qui prendra la suite de son prédécesseur, le président Kagame. Donc il faut qu'il y ait de la clarder sur cette volonté de l'Afrique qui a toute sa place aujourd'hui au sein de cette institution-là, si elle veut encore demeurer assez efficace. Et puis pas seulement que l'Afrique, je pense aussi qu'il y a des pays sud-américains, notamment le Brésil aussi qui peut parler d'une seule voie, le Brésil qui pèse aujourd'hui en Amérique du Sud. Donc c'est de manière générale que l'ONU doit refaire son examen de conscience et que l'Afrique aussi doit apporter des propositions concrètes. Pas parler dans le billet, c'est bien beau de chanter, de sauter comme un cabri, on veut intégrer le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais pour faire quoi et de quelle manière surtout ? Je pense que c'est ça le véritable problème aujourd'hui. – C'est-à-dire que Carlyle est en train de dire que le poids démographique de l'Afrique qui est brandi comme un atout sera 20 si derrière il n'y a pas l'Union africaine qui prenne des mesures adéquates et que les Africains puissent se démarquer, non plus qu'en termes de cafouillage et de se présenter un à un ou massivement ou de venir en ordre dispersé, mais de mettre en place des outils efficaces pour que… c'est là où souvent, permettez-moi de le dire, quand certains Occidentaux disent que l'Afrique est un grand pays, est-ce qu'il ne faut pas qu'il devienne justement ce grand pays pour contrer les enjeux, pour être dans le concert des nations véritablement ? – Absolument, non, la crédibilité de l'Afrique repose sur sa capacité à parler d'une seule voix. Dès qu'il y a un petit intérêt, il y a de la cacophonie. Le Nigeria dit que je suis la première économie, l'Afrique du Sud dit que je suis le pays le plus puissant, d'autres pays ont des ambitions, alors que le siège n'a même pas été encore attribué. Je crois que l'intérêt de l'Afrique, c'est vraiment de trouver la formule et de pouvoir parler d'une seule voix. En réalité, il y a des brèches qui sont ouvertes et qui permettent aux non-Africains de s'introduire pour opposer les Africains les uns aux autres. Et ça, je pense qu'il faut que nous grandissions, il faut que nous ayons la maturité de comprendre que plus nous nous mettons ensemble, mieux nous pesons. Vous imaginez tous ces sommets Afrique-Chine, Afrique-Turquie, Afrique où 54 chefs d'État se mettent face à un seul chef d'État. Donc il y a quand même une volonté, je pense à mon avis, un devoir même, une exigence que les Africains se mettent ensemble pour parler d'une seule voix. Chaque fois que l'Afrique a été capable de poser les revendications d'une seule voix, les choses ont pu avancer. Par exemple, dans la gestion des changements climatiques, ce qui a permis à l'Afrique d'obtenir certains avancés, c'est qu'elle a été capable de parler d'une voix. Et à chaque fois qu'elle parle d'une voix, elle arrive. Malheureusement, souvent, des ambitions, des égaux nationaux font qu'on n'arrive pas à s'entendre. Mais aujourd'hui, avec la volonté qu'on a de construire une zone de libre-échange économique, – Oui, les ZDEC. – La MES-ÉLECAF, pour peser 1,3 milliard de consommateurs, il faut au plan politique aussi que nous ayons l'ambition de pouvoir avoir une seule voix. Et mon co-débatteur a rappelé que nous avons été capables d'obtenir un siège au G20. – Ah oui, mais ça c'est du fait de l'Aide, un pays du Sud encore qui a pu remorquer l'Afrique. – Mais l'Afrique a parlé d'une seule voix, il était d'accord avec le président de l'Afrique. – Oui, oui, je veux dire que… – Et il faut saluer sa présidence aussi, bien sûr, de l'Union africaine qui a fait un travail considérable. – Apporter cette revendication au nom du continent que les choses ont pu avancer. – Bien sûr. – Ce que je voudrais dire, c'est que chaque fois que l'Afrique peut parler d'une seule voix, peut se mettre ensemble, peut définir au-delà des intérêts nationaux qu'il y a, peut définir un dénominateur commun, qu'elle assume, elle obtient des résultats. Et ça, il faut qu'on le comprenne et il faut qu'on comprenne aussi qu'il y a beaucoup de pays qui ont intérêt à ce que les Africains ne parlent pas d'une seule voix. Parce qu'en isolant celui-là, en isolant celui-ci… – Oui, mais ça c'est notre faute, si on peut nous isoler, nous manipuler, c'est nous parce que nos dirigeants tiennent à leur fauteuil et aussi à la direction, ils regardent plus dans la direction des paradis fiscaux que leur peuple qui doit sortir de misère commune. Mais Carlyle, l'Union africaine, on en parle tout de suite, une capitale, Addis Ababa, qui est très peu utilisée. On a vu le sommet France-Afrique qui donne, qui propose… Afrique-Chine, Afrique-Chine qui propose aux Africains qui ont besoin d'un certain nombre de millions de postes, 13 millions je crois, 13 millions d'emplois. La Chine dit qu'elle propose un million d'emplois. Est-ce que c'est à la Chine qu'il y a encore vraiment quelques décennies avait le PIB plus bas que certains des pays africains qui finalement tient un sommet sans que les Africains jusque-là ne pensent à se dire, nous avons une capitale, on va créer des sommets Afrique-France pour pouvoir être, comme on en parle aujourd'hui aux Nations Unies, une voie qui puisse porter ? – Là, je pense que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est aux dirigeants africains eux-mêmes de faire leurs amers de conscience, de se dire, on a un beau continent, qu'est-ce qu'on fait ? Et je le dis, c'est tout le sens pour moi de l'élection du président de la commission de l'Union africaine qui arrive là en février prochain. Quelle Union africaine on veut aujourd'hui pour demain ? C'est ça, dans un monde qui change aujourd'hui, il faut plus que jamais que l'Union africaine soit assez forte pour parler d'une seule fois au nom des dirigeants africains. On a une place au G20, ce n'est pas pour faire de la décoration, c'est pour porter la voix de l'Afrique sur des sujets majeurs, sur la lutte contre le terrorisme, sur l'environnement, parce que l'Afrique sera malheureusement la première victime, pourtant ce n'est pas le continent qui pollue le plus, mais sera la première victime du changement climatique. Et donc c'est aux Africains aujourd'hui de s'inspirer de ces pays-là, comme la Chine, pour pouvoir évoluer, ou même de comme l'Union européenne, pour pouvoir mettre en place la famille, c'est-à-dire qu'Afrique qu'on n'a jamais vu aujourd'hui, qui est liée à des guerres internes et tout, mais c'est un projet que je trouve assez extraordinaire, qui s'apparente un peu au marché unique européen, et qui peut être une forte, vraiment la référence économique du continent, si on y mène de la volonté politique, bien sûr, et puis si chacun mène de l'eau dans son vin, parce qu'il ne faut pas oublier que le continent… – Je suis d'accord avec Carlec, il dit que nous devons vraiment avoir le courage de faire notre autocritique. Si vous allez au sommet, moi j'ai fait plusieurs sommets de l'Union africaine à Addis Ababa, vraiment, j'en parle chaque fois complètement découragé. Pourquoi ? Parce que je ne sens pas la rugueur nécessaire aux délibérations. Le sommet est convoqué pour deux jours. Le premier jour, c'est les discours, du matin au soir. Le lendemain, on aborde la question thématique, et en fin de matinée, la plupart des chefs d'État sont partis, avant même la clôture. Donc il n'y a pas, il n'y a pas une volonté. Quand je vois, honnêtement, et je le dis avec beaucoup d'amertume, quand je vois le sommet de l'Union européenne, les chefs d'État restent délibérés, à deux heures tard, il est arrivé, je vous jure, qu'on fasse la clôture avec trois chefs d'État. Moi j'ai été témoin, en janvier 2012, quand Yaïb Oni a été élu président en exercice, le jour de la clôture avec certains confrères, la clôture a eu lieu à deux heures du matin, il n'y avait que trois ou quatre chefs d'État. Donc il faut que nous-mêmes nous fassions notre état critique, que nous prenions ce que nous faisons au sérieux, que nous fassions des délibérations qui tiennent, que nous fassions preuve de rigueur. En ce moment-là, on peut porter des dossiers, on peut aller les défendre. Mais si nous-mêmes, voilà, vous venez à l'ouverture, vous ne restez pas, vous prenez la vie. Alors que le sommet, c'est une fois-là le sommet ordinaire. Il y a un sommet intermédiaire, mais le sommet c'est une fois-là. Donc pour une fois dans l'année, on peut quand même essayer de travailler avec une certaine rigueur, dégager des choses et pouvoir les porter. Vous pensez que nos partenaires-là, ils ne suivent pas ce que nous faisons ? – Justement. – Eux-mêmes, ils ne vont pas prendre au sérieux, parce qu'ils voient comment le sommet se font. – Et pardon, mais pour ça, c'est qu'ils disent, je pense qu'il faut qu'on balade devant notre porte aussi. On peut chanter qu'on veut changer le multilatéralisme au niveau international, mais c'est déjà si au niveau sur-régional et au niveau continental, on n'arrive pas à porter nous-mêmes un vrai multilatéralisme africain, je pense que c'est un coup de pied dans l'autre. – Oui, mais justement, ce multilatéralisme, on va en parler, comment le porter lorsque jusqu'à présent, nous voyons que, autant l'Union africaine est financée par elle-même, autant la plupart des missions, surtout sur la paix et sécurité, bénéficient des programmes qui bénéficient encore de subventions exogènes. Comment peut-on régler au moins cette partie de la question pour aspirer à plus d'autonomie ? Est-ce que la cacophonie va continuer tant que l'Afrique ne va pas se dire, je gère, je finance moi-même mes programmes ? On voit pourtant partout l'ONU présente avec la MINISMA, avec les missions de paix ici et là, c'est financé, mais pas que par l'Afrique. – Bon, je pense qu'il faut être réaliste aussi. Chaque État africain a ses réalités, chacun a ses budgets et tout. Et puis, il ne faut pas avoir honte de recevoir de l'aide extérieure. Au contraire, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'aide qu'on reçoit pour aboutir, effectivement, à notre autonomie ? C'est peut-être ça la vraie question, mais sinon, je me dis, il ne faudrait pas avoir de pudeur de gazelle pour recevoir l'aide des États-Unis, de la France. Mais juste travailler sur l'utilisation des fonds que nous recevons. Et je pense que c'est un peu l'une des remarques qui a été faite aux chefs d'État qui appellent à la réforme des institutions du Bretton Woods. Il a changé un peu la gouvernance du FMI et de la Banque mondiale. Ils sont bien gentils, ces chefs d'État-là. Mais déjà, je pense qu'il faut qu'ils regardent un peu à la maison comment ils gèrent l'argent qu'ils reçoivent, qui doit servir peut-être à réduire leur déficit au lieu d'accroître la dette. Parce qu'il y a certains qui sont tellement dépensés qu'ils ne savent pas investir dans les politiques prioritaires et qui aujourd'hui se trouvent dans un rouleau compresseur – Oui, mais maintenant, il y a quand même une avancée parce qu'ils arrivent à sanctionner ceux qui ne financent pas à hauteur de certains programmes. – Mais oui, et après, on continue à faire des sommets pour demander l'annulation de la dette. Ils sont bien gentils, mais il faut qu'ils apprennent à gérer leurs finances aussi. Je pense qu'il y a une vrais responsabilité des dirigeants qui ont cette confusion des poches-là. La poche de l'État n'est pas la poche de la politique. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, on revient sur la question de l'autonomie des institutions. Là, en quoi c'est de la volonté politique ? Je pense que s'il y avait une vraie implication… D'abord, j'invite à lire l'interview de la secrétaire de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui disait que cette institution a été formée par les États africains, mais ici implique très, très peu. Je pense que c'est le même cas aussi pour l'Union africaine. C'est une institution qui est formée par les Africains, mais moi j'ai hâte de savoir combien d'États aujourd'hui, dans leur budget, consacre leur budget à l'autonomie de ces institutions-là. Voilà, j'ai vu qu'il y a certains pays, l'Égypte, le Nigeria, mais il y a d'autres, je pense qu'il y a d'autres, je n'ai pas vu d'autres cadors, par exemple la Côte d'Ivoire, ou d'autres encore, qui peuvent injecter des sous dans cette institution pour aller vers l'autonomie. – Oui, c'est un mot pour Cédric avant la fin de cette séquence. – Non, ce que vous avez dit est tout à fait exact. Pour avoir travaillé sur l'Union africaine, avoir fait plusieurs sommets, il y a toujours cinq grands contributeurs. – L'Égypte, le Nigeria, l'Algérie, la Libye, et l'Afrique du Sud. Ce sont les grands contributeurs et les autres n'y contribuent pas. Et ça soulève la question de Sadio. Si on veut, vous savez, il y a un principe qui dit « qui paye commande ». Quand on vous donne l'argent, on vous dispose aussi des instructions. Et la volonté de souveraineté aujourd'hui, qui est révendiquée, doit être accompagnée par notre volonté de nous auto-financer. La Chine, le siège de l'Union africaine à Addis Ababa, a été offert par la Chine. Gracieusement, le siège de la CEDEAO va être offert par la Chine. C'est vrai que ce sont des partenaires. Mais à partir du moment où vous-même, vous n'avez pas la fierté de financer, comme vous avez dit, il y a des pays qui ont des marges, qui peuvent encore financer, mais qui ne contribuent pas. Donc il faut que nous-mêmes, nous manifestions de l'intérêt pour ce que nous faisons, pour nos institutions, pour quelque chose. – On va arrêter cette séquente par ce bout-là. Et puis on va évoluer dans la deuxième partie. Car il prendra justement la parole en premier. Et donc, chers téléspectateurs, Global Télé Sud Afrique, Global Africa Télé Sud, Nous revenons dans un instant avec les mêmes invités. – Bienvenue dans l'univers de Noa Cosmetics. Nous vous proposons une gamme de produits à base d'ingrédients naturels, des produits mixtes, adaptés pour la peau, les cheveux et le visage. Et également pour toute la famille. Nous avons également une chaîne YouTube où nous recevons des professionnels et des passionnés du domaine du bien-être et de la bienveillance, avec qui nous partageons leurs précieuses connaissances. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. – De retour sur le plateau du tumulte, sur Global Africa Télé Sud, les mêmes invités. Cette fois-ci, nous allons aborder la présence des Africains aux Nations Unies et surtout la force ou la faiblesse de leur discours. – En premier, qui a retenu votre attention, Carlyle ? – Je pense que le nouveau président sénégalais, c'est vous de ma faille, avec cette envergule, ce charisme qui dégage jeune président devant cette auguste assemblée qui a surtout porté la voix de sa vision nouvelle du continent. C'était son premier exercice aussi à l'ONU. Il a aussi rappelé, en tout cas dans le contexte que nous vivons, la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza, ce qui est assez fort pour un pays africain, on se dit, on connaît le Sénégal et la défense pour la cause palestinienne. – Pendant qu'on parle de cessez-le-feu à Gaza, il y a Beyrouth qui est en feu. – Oui, le Liban est attaqué, fait l'objet d'une invasion terrestre par l'armée israélienne. Malheureusement, et donc moi je pense que c'est plus le président sénégalais qui a attiré mon attention, mais surtout, je ne sais pas que son discours, je dirais même tout son déplacement, ses rencontres qu'il a eues en marge avec le Premier ministre de Luxembourg, le président du Conseil européen Charles Michel, et puis la fin de la Silicon Valley, vous savez, où on retrouve tous les grands… – Elle a vu Bill Gates aussi, disons-le, oui, Bill Gates. – Les grands géants du numérique américains, et donc c'est moi, son déplacement m'a beaucoup frappé, et puis l'interview en marge de sa ministre des Affaires étrangères qui a eu des propos assez forts. En tout cas, selon le conflit qui était sur place, il a aussi profité pour rencontrer ses amis de l'AES pour continuer à pousser un peu les négociations, pour… – C'est vrai, pour avoir travaillé aux Nations Unies, il y a des salles configurées pour beaucoup de réunions multilatérales, beaucoup de réunions en marge. Même dans le hall, il y a des espaces dédiés à ça où on peut faire énormément son marché. Mais justement, Sidi Gaba, Carly a parlé, à prononcer le nom de l'AES, introduit justement par le ministre porte-parole du gouvernement malien, Ablaï Maïga, qui a parlé, c'est-à-dire la confédération de l'AES rentre dans les oreilles du monde entier à partir de ce sommet-là, alors que c'est quand même une confédération qui n'a pas de siège, qui n'a pas de secrétariat général, qui n'a pas d'adresse. Est-ce qu'on peut considérer que c'était important d'emmener aux Nations Unies un projet embryonnaire qui n'a pas son efficacité, comme pour l'imposer aux yeux du monde ? Ou est-ce que vous trouvez que c'était opportun déjà de parler de ce petit ensemble pendant que nous sommes dans la construction du ZLEC, justement, avec l'Union africaine ? – Non, moi je pense que c'est légitime que trois pays se mettent ensemble pour parler. Parce que si un pays parle isolement… – Oui, mais ça n'a pas l'impression qu'il y avait le Mali et le Niger d'abord. – Ça n'a pas l'impression d'ense. – On attend le Burkina. – Il n'y a pas un pays, il n'y a pas un siège de l'AS, il n'y a pas l'AS en tant que pays. – Bien sûr. – Mais il y a l'AS en tant que regroupement de trois États qui, à mon avis, parlent d'une seule voix. – Il y a donc un diagramme précis aussi. – Qui parlent, à mon avis, d'une seule voix. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les pays de l'AS s'expriment dans cette enceinte, ou qui me semble être la plus démocratique sur le plan international. – Ou le seul qui leur reste, parce que jusqu'à présent, avec la fermeture ou la suspension des médias, avec les problèmes avec la CEDEAO, ils n'ont plus grand espace où s'exprimer sinon ce rendez-vous annuel. – Non, je ne dirais pas ça. – Non, à un instant, je ne dirais pas ça. – Je pense que le fait que, quand on parle tout seul, on est moins écouté que quand on parle à trois. Pour moi, ça a de la résonance, c'est une tribune où chaque pays vient parler. Par exemple, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez bien écouté, le discours du Premier ministre israélien qui a fustigé les Nations Unies, qui a critiqué les Nations Unies. Donc, il y a, à mon avis, dans cet espace-là, une sorte de tribune où chacun est libre de dire son point de vue, de donner son point de vue. Et on ne peut pas, bon, reprocher au pays de l'AS d'avoir saisi cette tribune pour pouvoir s'exprimer. Il y a une volonté qui a été assumée de construire une diplomatie commune. Et chaque pays a sa propre diplomatie. Mais il y a une volonté de procédure. Pour moi, moi, je ne vois pas de problème. – Et moi, pardon, mais je vais oser la comparaison. En fait, je ne suis pas contre le principe même de l'AES en tant que tel. Je pense qu'on me critique plus sur le retrait un peu brutal de ces États-là de la CEDEAO. Les États peuvent s'associer ensemble. Moi, j'avais une petite pensée pour le triangle de Weimar, la Pologne, l'Allemagne et la France. C'est un peu pareil. Je pense que juste, ce qu'on peut reprocher aux États du Sahel à travers cette alliance-là, c'est de se donner un ennemi commun, qu'il n'y a pas lieu d'être, selon moi. Ça, c'est ma conception personnelle. Après, chacun fait son analyse. Mais sinon, ils sont légitimes de s'associer et de parler. Il faut noter aussi qu'il n'y avait aucun chef d'État présent. Le Burkina Faso était représenté par son premier ministre, ainsi que le Niger et le Mali par le ministre des Affaires étrangères. – Oui, mais c'est la PDP qui a des embargos sur leur premier représentant, je crois. Donc, c'est généralement… – Je n'ai pas la confirmation. – Si, 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 je vais vous dire, c'est le premier ministre. – L'Europe, mais il peut valider parce que je suis désolé, mais je pense que le président… – Non, mais les Nations Unies, c'est autre chose. Même si vous ne pouvez pas aller aux États-Unis, on peut aller aux Nations Unies. Parce que j'ai vécu un sommet des Nations Unies où il y avait… – Comment ça s'appelle ? – Non, 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 non. – On a délocalisé le sommet à Genève. – Non, le président iranien qui avait voulu aller s'incliner, voir le grand zéro. – Ahmad Najat. – Ahmad Najat. – Ahmad Najat, il était alors que c'était l'ennemi juré des États-Unis. Ça veut dire que les Nations Unies… – C'est l'accord du siège. – Bien sûr, donc, je ne pense pas qu'ils étaient empêchés de venir. Peut-être que c'est une volonté de ne pas se déplacer. – Non, il ne peut être personne non gratte aux États-Unis, mais ça ne l'empêche pas d'aller aux Nations Unies qui appartient à toutes les nations. – Non, mais donc, en fait, j'ai juste souligné qu'ils n'étaient pas présents à cette réunion, mais qu'ils étaient représentés par soit le chef de gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères, à la différence d'autres sommets où ils étaient présents. Peut-être que ça démontre aussi l'importance qu'ils apportent à cette organisation. On a vu que le président malien était présent au forum de la Chine-Chine-Afrique. Voilà, il a marqué. Et puis, il était présent aussi en Russie. Donc voilà, c'est une volonté peut-être. Il n'y croit plus en cette institution. Il fallait qu'on le souligne, voilà, en envoyant leurs différents représentants, la chef de gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères. – Voilà, donc, Célie Kaba, par rapport à ça, est-ce que finalement, l'AES sans discours, le discours prononcé par les… Non, là, je quitte le volet AES. Les dirigeants africains, du moins pour ceux qui sont passés, ont beaucoup insisté sur les luttes communes. Le climat, tout ce qui nous engage ensemble, le monde entier ensemble. Donc, il y a les luttes mondiales dans lesquelles ils adhèrent. Mais est-ce que finalement, ils en tirent quelque chose si par exemple, nous prenons le volet climatique où c'est l'Afrique qui pollue le moins, mais l'Afrique qui tend le plus la main aussi pour avoir la compensation climatique ? Quelle peine à avoir ? Est-ce qu'adhérer à cette lutte, à ces combats communs pour l'Afrique, a finalement un sens… – Je le crois. Je crois que moi, j'ai perçu une double démarche. Il y a les enjeux globaux que vous avez évoqués et il y a les questions nationales. Le président de RDC a parlé de la situation dans l'est de son pays. Le président sahélien, les représentants du Sahel, ont parlé de la situation sécuritaire. Donc, il y a des enjeux globaux et des enjeux nationaux. Maintenant, pour les enjeux globaux, à mon avis, c'est une bonne tribune pour insister sur l'équité et le devoir de solidarité. Vous avez rappelé ? Par exemple, prenons la forêt du bassin du Congo. On demande au pays du bassin du Congo de préserver cette forêt. Mais on ne leur donne pas la compensation qui va avec. Si vous allez aujourd'hui dire aux autochtones, aux gens qui vivent dans la forêt, ne coupez pas le bois parce que c'est nécessaire pour la préservation de l'humanité, pour l'équilibre mondial. Mais en compensation, il faut que vous leur donniez quelque chose. Cela ne vient pas. Donc, le fait de revendiquer cette justice internationale-là à une tribune comme celle-là me semble être une bonne occasion. Il faut… Le monde a un devoir de solidarité envers l'Afrique. L'Afrique est la partie qui pollue le moins. Elle est la partie qui souffre aujourd'hui. Vous avez vu… Qui génère le plus grand richesse, qui préserve la forêt justement. Qui préserve le monde. Qui préserve le monde. Regardez aujourd'hui les inondations qu'on vit partout, dans un seul pays comme le Tchad. – 3 ans de pluie au Niger en une fois. – 500 personnes sont décédées du fait des inondations, sans compter la valeur des infrastructures qui ont été détruites, qu'il va falloir les construire et il n'y aura personne pour les reconstruire. Donc, il y a un devoir de justice envers les pays africains, un devoir d'équité et à mon avis, le fait que cette revendication ait été portée jusqu'aux Nations Unies, mais semble être une bonne chose. S'il y a droit au tribune aussi, il faut parler. Mais au-delà des discours, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'Afrique se concerte pour avoir une solution commune. – Justement, surtout sur cette thématique. – Qu'elle continue de construire un rapport de force avec le reste du monde, sinon elle ne sera pas écoutée. – Voilà, de ce sommet aussi, les Africains ont beaucoup insisté sur la construction, la fabrication d'une paix mondiale. Où on sera dans un… Parce qu'il n'est pas question de préserver, de parler de sécurité en Europe. Si l'Afrique n'est pas sécurisée, ça va ensemble. – Justement, c'est la question de tout ce qu'on a… – Oui, oui. Mais là, on a vu qu'il y a des pays, les pays du Sahel par exemple, qui ont chassé la MINUSCO, la MINUSCO, qui est un programme des Nations Unies. Et en RDC, la RDC aussi, Félix Dissékédi, a chassé la MINUSCO pour préférer non pas la mission militaire de l'Afrique de l'Est, où il pense que l'Ouganda et le Rwanda sont de mèche avec les rebelles pour traumatiser son pays. Il est allé prendre ceux de la SADEC, donc l'Afrique du Sud. Comment peut-on gérer toutes ces contradictions et pouvoir être pris au sérieux, disons-le ? – D'abord, il y a la question du double standard que vous avez évoqué tout à l'heure. Et moi, j'ai ni pensé pour le conflit au Soudan qui est assez oublié. Je pense qu'il y a eu des démarches qui ont été… – Ah non, ça c'est bien géré par l'IGAD. Je pense, moi je suis particulièrement cette affaire. Il y a des pourparlers, il y a des… Bon, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font au Soudan. C'est un pays arabophone et anglophone, on n'a pas souvent les échos. Mais je peux vous dire que j'en suis spécialiste et que je suis vraiment… Ça bouillonne, il y a des implications américaines, moyennes orientales, sud-africaines. Et tout ça, il y a vraiment un paquet diminué ensemble. – C'est vous qui le savez, mais est-ce que les téléspecteurs le savent ? – Voilà. – Ça, Jean-Nour Abache, le conflit en Ukraine, j'ai beaucoup de respect pour les Ukrainiens, même la situation à Gaza, mais on parle très peu du Soudan. On parle très peu du Soudan et je pense que les chefs d'État ont incité sur ce fait aussi. Donc c'est ce que je vous l'ai dit. Après, s'il y a des médiations qui sont faites, je dirais tant mieux. Mais je ne vois pas l'efficacité aujourd'hui. – Je suis absolument d'accord avec vous. Le Soudan est oublié des projecteurs. Ce n'est pas sur l'agenda international. – Justement, c'est ce que je voulais dire. – Il y a beaucoup de frémissements. Il y a des médiations à Genève, il y a des choses. Mais ce n'est pas sur l'agenda international. Le conflit n'a pas la visibilité qu'il aurait dû avoir. – Justement. – Et à mon avis, aujourd'hui, il faut que l'Afrique commence à parler elle-même, à penser elle-même des schémas de sa sécurité. Il faut que les pays… Quand on prend la situation au Sahel seulement, puisque aujourd'hui, il y a des risques, mais c'est même arrivé déjà, d'une extension du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée. Et on voit que certains pays du Golfe de Guinée ont commencé à tirer les enseignements de l'échec de la situation au Sahel, en ayant une stratégie qui sorte du tout sécuritaire et militaire. Quand on prend un pays comme le Togo, quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire, ils sont dans cette démarche. Surtout, par exemple, particulièrement, ce qu'on a pu documenter, la démarche togolaise, qui consiste à avoir une réponse avec plusieurs piliers. Un pilier préventif, un pilier développement, un pilier… Donc, les pays africains doivent, à mon avis, travailler à eux-mêmes construire des stratégies qui répondent aux défis sécuritaires, et non plus, comme on l'a dit en début de mission, compter sur l'extérieur pour financer, compter sur l'extérieur pour participer, puisque comme on ose la comparaison, regardez, s'il vous plaît, l'argent qui a été déversé pour accompagner l'Ukraine face à la Russie. Est-ce que l'Afrique en avait besoin d'autant pour construire la sécurité ? Elle n'avait pas besoin, mais elle n'a pas eu le millième de cela, mais parce que c'est lui qui donne, il décide à qui il donne et il décide à qui il donne. Donc, il faut que l'Afrique sorte de cette dépendance pour le financement de sa sécurité, pour avoir vraiment quelque chose qui soit crédible. – Et c'est une seule ligne de démarche. – Donc, est-ce que finalement, vous répondez à ma question de savoir, les gens qui chassent la MINUSMA, et qui finalement vont réclamer cette paix, la construction de cette paix aux Nations Unies, est-ce qu'il reste logique par rapport à ce qu'ils veulent ? – Moi, je ne pense pas qu'il y ait… – Non, je voulais que ce soit Sidi Kabak. – Non, moi, je ne vois pas la contradiction. En fait, le départ de la MINUSMA était plus lié à une question d'efficacité qu'à une question de financement. Il y avait 12 000 soldats de la MINUSMA, 2 000 policiers, mais avec des résultats qui n'étaient pas à la hauteur des attentes. Et ça, au-delà même de la MINUSMA, ça pose le problème de l'efficacité des missions de maintien de la paix des Nations Unies, dans le format actuel. Vous savez, en RDC, où aujourd'hui, là-bas aussi, on exige que la MINUSMA parte. – Elle est partie. – Elle est en train de partir, elle n'a pas fini de partir, mais elle est en train de partir, et elle va partir. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que la population a manifesté plusieurs fois pour demander le départ de la MINUSMA et il y a même eu des attaques contre les trucs de la MINUSMA parce que les soldats, les casques bleus, ne protègent pas la population en disant que le mandat qu'ils ont ne les oblige pas à le faire. Donc, il y a un devoir de repenser des missions onusiennes qui coûtent beaucoup trop cher et dont l'efficacité n'est pas garantie. C'est ça qui s'est passé au sujet de la MINUSMA et qui est en train de se passer au sujet de la MINUSCO et qui peut arriver au sujet de la MINUSCA aussi, demain, en Centrafrique. – Oui, mais dans tous les cas, après l'absence de la MINUSMA, par exemple, ou des représentants des missions de paix onusiennes dans le Sahel, on a vu quand même cette dégradation sécuritaire. C'est votre avis ou pas ? – Pourquoi c'est rejoui de tout ce qui se passe ? Je pense que, pour répondre à votre question, il n'y a pas de contradiction. Il y a une volonté de se dire, il faut changer les choses. Si ce n'est pas fait, tout État est souverain, on applique la mesure, on demande à ce que vous partez. Ça n'exclut pas de repartir à l'ONU. Et puis dit, si vous voulez revenir, revenez, mais c'est de meilleure manière, c'est tout. Ce n'est pas pour dire qu'on est contre, mais s'il y a eu cette demande légitime de tout État souverain, de constater qu'il n'y a pas d'efficacité sur le terrain, de demander le retrait, c'est tout à fait légitime. Moi, je pense que les États-mêmes du Sahel sont dans le droit de dire, sur notre territoire, on a besoin de telle force, telle force pour nous soutenir. À eux, d'adapter leur stratégie. Ils seront seuls comptables devant les populations. Il ne faut pas le pointer du doigt en disant, voilà, voilà. Et puis après, aussi, derrière, il faut dire que l'ONU a été assimilée à une partie de l'Occident, malheureusement. Malheureusement. C'est sur ces notes-là que nous allons fermer cette deuxième partie de notre émission pour nous retrouver dans quelques instants avec les mêmes invités, bien sûr. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Bon, enfin, c'est vrai, j'ai un peu traîné sur Internet la semaine dernière. – Ah. – Je suis tombé sur des codes craqués. Mais moi, je n'ai pas craqué, hein. – Bravo. – J'ai tenu beau. – Je suis fière de vous. – Je tiens bon. – C'est bien. – Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. – Je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Nous revoilà, chers téléspectateurs de Télésud. Vous êtes bien sûr dans votre émission Global Africa. Les mêmes invités, tout aussi charmants qu'intelligents. Et nous continuons à parler de notre balade diplomatique, enfin, le balade diplomatique aux Nations Unies, le monde entier, et bien sûr l'Afrique aussi. Alors, Khalil Goué, est-ce que vous entrevoyez de l'espoir quand même pour l'Afrique qui doit se construire par elle-même, vous l'avez tous les deux dit, et aussi trouver le mécanisme de façon collective, avec des imbrications exogènes, trouver sa place ? – Moi, depuis le déclenchement du Covid, j'ai dit, attention, c'est le temps de l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui a été le plus épargné. Est-ce que les Africains ont saisi, comme disent les Grecs, que c'était le kairos, le temps favorable pour se positionner ? – Donc c'est à nos dirigeants aujourd'hui, parce que regardez, même avec la crise en Ukraine, les Européens sont allés chercher du gaz en Algérie, c'est assez inédit, vous avez vu, moi ça me fait rigoler quand même, on revient sur un continent qu'on a un peu colonisant de griffes pour récupérer des sources, mais voilà, il y avait l'Algérie, il y avait aussi d'autres pays qui ont proposé leur prix, mais là encore l'Afrique a parlé de diverses voies, là où ils auraient pu se mettre en position de force pour vendre en gros, et puis voilà, donc je suis très optimiste et puis je suis vraiment très heureux de voir cette volonté-là de nos chefs d'État, dans les discours après, on dit l'amour ne suffit pas, il faut aussi des preuves d'amour, donc il faut de l'action aujourd'hui, il faut que ce discours-là soit accompagné de vraies mesures pour pouvoir porter ce changement-là au niveau mondial. Mais d'abord, je l'ai dit, il faut d'abord balayer devant sa porte, donc il faut que nous-mêmes Africains, d'abord au niveau régional, ça peut commencer par la CDAO ou par d'autres institutions sur-régionales en Afrique, vous avez parlé de l'IGAD, moi je ne connais pas trop l'IGAD, je connais plus la CDAO qui souffre aujourd'hui de considérer un peu comme… – C'est un mécanisme mis en place justement pour guérir la crise soudanaise, je crois que Soudan fait partie du Sahel, et Sidi Khabar peut expliquer ce que c'est que c'est l'instrument IGAD dans la crise soudanaise. – Je sais que ça regroupe certains pays de la comte de l'Afrique, mais à la différence de la CDAO que je m'attrise un peu mieux, qu'elle doit se réformer, parce qu'aujourd'hui ça fait l'objet de nombreuses critiques légitimes, et je pense que la CDAO a pâti, pour me sortir un peu du sujet, est victime de ce qui se passe aujourd'hui parce qu'elle n'a pas été cohérente dans ses décisions, elle a laissé passer certains coups d'État constitutionnels et sanctionné d'autres coups d'État militaires. Pourtant il n'y a pas deux poids, deux mesures si tu fais un mandat qui n'est pas permis par la constitution et que tu fais un coup d'État, je pense que les deux côtés… – Donc dans ce cas, réforme de l'Union africaine qui dit qu'en six mois, quand on ne bouscule pas sa constitution six mois avant, on est dans la légalité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? – Mettons tous les trois les pieds dans la fourmilière pour proposer des solutions pour nous. – Moi je suis, malgré le contexte, malgré toutes les pésanteurs, je reste quand même optimiste parce que je considère que l'Afrique a beaucoup d'atouts. Quand on prend la ZLECAF, il y a quelques efforts qui ont été faits, il faut les poursuivre, il faut les consolider pour que sur le plan économique, il y ait une démarche cohérente qui soit capable, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'aberrations, des pays africains qui importent de la viande d'Argentine, du Brésil, alors que sur le continent, il y a des pays qui ont une vocation d'élevage. Ce qu'on peut trouver chez nous, on ne peut pas le chercher ailleurs. – Même le riz, le riz ça va toujours frapper quand même. – Les mangos, vous pouvez importer des mangos du Mali, vous pouvez importer les mangos du Burkina, mais vous allez les importer dans les Caraïbes, etc. – Donc on a fait quand même beaucoup preuves d'incohérence et le moment est venu de les corriger. Ce n'est pas le seul atout, nous sommes le continent le plus jeune. Qu'est-ce que nous faisons de cette jeunesse ? Quelles perspectives on lui donne ? Comment on peut faire ? Il faut investir massivement dans la jeunesse pour tirer le meilleur profit du dividende démographique. Maintenant, sur le plan politique, c'est là à mon avis où nous avons des faiblesses. Il faut que nous consolidions la démocratie, il faut que nous puissions dire aux choses qui ne vont pas. Il y a, vous avez cité l'exemple de la CDAO, il y a d'autres parties, on peut parler de l'IGAD. L'IGAD a quand même, qui est l'organisation qui occupe les pays de l'Afrique de l'Est, a quand même porté des projets de réconciliation entre le Soudan du Sud par exemple. C'est elle qui a fait la médiation entre les belligérants sud-soudanais pour obtenir des accords de paix. Mais donc, il faut que nous allions au-delà. Parce que ce qui manque à l'Afrique, je crois, que l'Union africaine a toujours été considérée comme une sorte de syndicat de chef d'État où les gens ne se disent pas la vérité, où ils se protègent les uns les autres. Il faut qu'on sorte de tout ça pour que sur le plan politique aussi, qu'on puisse porter un message, qu'on puisse faire des ouvertures, qu'on puisse faire des réformes, qu'on soit écoutés. Si on travaille sur le plan politique, sur le plan économique, on valorise toute la plupart des richesses naturelles du monde se trouvent en Afrique. Comment se fait-il que nous soyons les plus pauvres alors que l'ensemble des richesses… Donc, il y a un travail à faire. Il y a quelque chose qu'il faut faire pour rectifier cette trajectoire. Et moi, honnêtement, je reste optimiste parce que je me dis que les choses vont changer tôt ou tard parce que cette jeunesse 2.0-là ne va pas laisser les choses se faire comme elles se faisaient avant. – C'est clair. – Alors, à propos de cette jeunesse qui va se faire, est-ce qu'il faut qu'on attende… On a vu, Paul Biya, l'un des doyens des présidents en Afrique, n'a pas pu être aux Nations Unies. Est-ce qu'il faut qu'on attende que leur air soit fini, voir émerger de nouveaux dirigeants avec vraiment une vision pour l'Afrique ? Est-ce que vous pensez que ça manque ? Ou bien il faut qu'on attende ? Ou bien c'est en train de se créer cette nouvelle classe qui a vraiment une vision ? Pensez-vous qu'elle est déjà en place ? Ou est-ce qu'il faut attendre qu'elle arrive ? – Moi, je pense que ce n'est pas l'âge qui détermine… – Non, je parle de nouvelle classe. Je n'ai pas parlé d'âge. Nouvelle classe avec une nouvelle vision. – Sur ce point, il n'y a pas de problème. Parce que je trouve que c'est un raccourci qu'on a tendance à prendre. Il y a des leaders africains, je dis, malgré le âge, qui ont une vision, qui portent en tout cas de… – Non, je n'ai pas parlé d'âge, je parle de nouvelle classe. – Après le nouvellement de la classe, mais tout dépend aussi des contextes nationaux et puis aussi, là encore, de la démocratie dans certains pays. – Du dégré. – Du dégré. – Dans certains pays, c'est tout. Est-ce qu'il y a la possibilité pour cette nouvelle classe de pouvoir émerger ? On a vu au Sénégal, ceux qu'on appelait au départ des populistes qui sont arrivés aujourd'hui, voilà, en tête. Et voilà, qui… – Qui tiennent à la construction d'une Afrique. – Voilà. – Qui ont une vision beaucoup plus élevée de la construction de l'Afrique. – Après, on peut être ce qu'on est, mais je pense que l'image est belle, de voir qu'il y a ce désir de renouvellement, à la fois de renouvellement de la classe politique, mais aussi de renouvellement générationnel. C'est très bien, ça s'est fait dans la douceur. Et il y a une vitalité démocratique qui est assamuyée. Donc je pense que tous les États africains doivent s'inspirer de ces changements-là, plutôt que de passer par les armes et tout, parce qu'on aura beau dire, mais malheureusement, la place des militaires n'est pas dans les palais présidentiels, mais plutôt dans les casernes. Donc il faut que nos dirigeants aujourd'hui s'assurent de mener des politiques, un, qui éviteront qu'on ait des changements démocratiques par la force, pardon, des changements constitutionnels par la force, et que la démocratie soit la seule voie qui permette aujourd'hui aux Africains de pouvoir, déjà à cette nouvelle classe politique qui arrive de pouvoir mettre en avant leurs idées, en toute liberté, et de permettre aussi à la population de pouvoir choisir dans la clarté le projet qui convient pour une Afrique meilleure aussi. – Sili Kaba, les pays de l'Afrique australe, on a vu par exemple l'Afrique du Sud qui est prête à destituer, parce qu'elle a des institutions fortes, ses dirigeants corrompues. Est-ce que cette Afrique du Sud-là, est-ce qu'elle peut être leader en matière d'insufflement, de forces à l'Afrique pour pouvoir régler ces contradictions et les déséquilibres qui l'empêchent d'être alignés à la même hauteur que ceux qui nous dirigent alors qu'ils ont moins de ressources ? – Non, je suis… – L'exemple que vous prenez est un exemple pertinent. L'Afrique du Sud a été capable de destituer Tabombeki, elle a été capable de destituer Zouma, elle a failli destituer in extremis le président Cyril Ramaphosa. Donc il y a un système démocratique en Afrique du Sud qui fonctionne avec ses insuffisances, mais qui fonctionne quand même. Je crois que dans les autres pays africains aussi, il faut que nous arrivions à ce niveau-là. Et mon co-débatteur a bien fait de mettre sur la table l'exemple du Sénégal où on n'a pas eu besoin d'un coup d'État. Il y a eu des tensions démocratiques, il y a eu des problèmes, cette volonté du président Maguissal de passer en force et il a été empêché par le fonctionnement institutionnel. Le Conseil constitutionnel a joué le rôle qu'il a pu jouer. Donc il faut que ce ne soit plus un cas isolé, il faut que ce soit la règle, que ça ne soit plus l'exception, que l'Afrique du Sud, le Sénégal ne soit plus l'exception, mais que ce soit la règle sur le continent. Quand il y a des problèmes, il faut que les institutions puissent fonctionner et qu'elles soient fortes. Si on le fait, ça va être une avancée. À mon avis, avec la jeunesse qu'on a, avec les évolutions du monde, des citadèles vont être bousculées. Tous les non-ingénaires ou les septuagénaires qui sont à la tête de certains pays, leur air va passer et le vent va tourner. On va arriver à une génération de gens comme Joma et Fai qui vont inspirer le continent et qui vont permettre à l'Afrique de se développer et qui vont se sentir moins redévables aussi de l'extérieur parce que c'est ça aussi. Ces anciens-là, aujourd'hui, se sentent beaucoup redévables de l'étranger et ont des schémas qui ne correspondent pas aux réalités de leur propre pays parce qu'il y a un décalage entre eux et les jeunesses de leur pays. – Mais beaucoup disent que l'évolution de l'Afrique aussi a besoin de son identité culturelle locale qui s'effrite. – Tout à fait. Tout à fait, c'est pour ça que je salue en tout cas cette décision de mettre en avant des langues traditionnelles dans certains pays parce que quoi qu'on devienne ou je ne sais pas quoi qu'on fasse dans la vie, on a toujours une identité. Ici, on parle d'identité française, c'est un grand mot pour la gauche. Mais non, chaque pays a son identité. Même le Conseil constitutionnel français a rappelé l'identité française dans une de ses décisions. Donc ce n'est pas un mot dont il faut se méfier. Donc l'Afrique doit être fière de son identité, doit être fière de sa langue. Mais par contre, elle ne doit pas se recogviller. C'est peut-être ce que moi je dis. Donc on peut porter nos valeurs, notre identité. Au contraire, on peut être ambassadeur de nos valeurs ici. Comme vous, vous êtes tellement toujours bien habillé avec vos valeurs africaines, ça n'empêche pas de votre ouverture sur le monde occidental que je connais très bien. Et que je salue qui a ponctué votre carrière aussi, Sadio. Donc c'est ça, il faut marcher sur les deux jambes. – Non, moi je suis d'accord avec vous. C'est la dialectique de l'ouverture et de l'enracinement. – Bien sûr. – Vous vous enracinez et vous vous ouvrez au monde. – Oui, plus on est enraciné d'ailleurs, les jeunes ne le comprennent pas. Plus on est enraciné, plus on peut prendre son envol. – Si vous n'êtes ni vous-même, ni l'autre, vous n'êtes rien. – C'est clair. – Mais si vous êtes vous-même et qu'il y a l'autre, en ce moment ça peut permettre un échange d'égal à égal. Et c'est pour ça que, à mon avis, les valeurs africaines, les valeurs d'identité, les valeurs culturelles, quand on voit aujourd'hui dans certains pays, toute cette démarche-là doit être assumée. Ce n'est pas une remarche de retrait sur soi, mais c'est une démarche d'ouverture. Il faut être soi-même pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Si on n'est pas soi-même, on ne peut pas s'ouvrir aux autres, sauf si on s'ouvre aux autres pour devenir les autres. Et ça, je ne pense pas que ce soit… – Ça crée la névrose généralement, ça fait des névrosés. Alors, vos derniers mots, on va bientôt finir l'émission. Quel est votre vœu pour l'Afrique aux Nations Unies ? Pour le droit au veto, comme l'espère, le veulent de plus en plus des Africains alors que les États-Unis qui appuient le projet, mais c'est au rabais que l'Afrique devrait y être, mais son droit de veto. – Tout commence à voir à la maison. Ce projet d'adhésion d'un État africain ou d'un César africain au Conseil permanent de sécurité doit être sérieusement travaillé au sein de l'Union africaine, la méthode, la forme. Et puis, les Africains doivent désormais parler d'une seule voie, comme on a dit, éviter des petites brèches qui permettraient, par exemple, moi je pense qu'aussi il y a ce petit côté, les anglophones et les francophones qui y jouent. On ne se rend pas compte, mais voilà, parler d'une seule voie anglophone, francophone, lusophone, dit l'Afrique, c'est le temps de l'Afrique. – Arabophone. – Arabophone, pardon, désolé. Et porter cette revendication-là, surtout même, faire de réelles propositions pour un nouveau monde, un nouveau multiréalisme qui est porté par l'Union africaine. Je crois que l'Union européenne aussi fait des réunions et à la fin présente une recommandation. C'est bien, vous voyez que lorsqu'on parle tous ensemble, on est plus efficace quand on parle de manière isolée, on dit la même chose, ou souvent on dit la même chose, mais d'une autre manière, et voilà, après ça crée des débats ou des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Donc je pense que les chefs d'État ont cette volonté là, claire, de changer le monde. Il faut qu'ils s'asseillent, qu'ils fassent des propositions correctes, précises. Tout ça passe par une vraie participation au sein de l'organisation continentale qui est l'Union africaine. – Est-ce que maintenant l'Union africaine devrait mandater, c'est-à-dire qu'il a dit, un seul représentant ? – Mais elle peut dire la commission de l'Union africaine qui fait son travail déjà. – Non, ou le président en exercice. – Je pense d'abord qu'il faut assumer la revendication, la portée. Il ne faut pas qu'on commence à se diviser alors qu'on n'a même pas le siège. Maintenant, il faut d'abord se mobiliser pour que la revendication aboutisse. Après, il faut définir des critères et choisir, même si c'est l'Union africaine, choisir en tout cas de façon objective un pays qui va représenter le continent. Mais cette cacophonie-là ne nous rend pas crédibles aux yeux du monde. On ne leur a même pas donné le siège, ils se battent pour le siège. – Alors, c'est ce que les autres vont dire. Il faut quand même qu'on se batte d'abord pour obtenir le siège. – Oui, mais c'est là où vous vous pensez, Cédric… – Pas un demi-siège, oui, oui, d'accord. – Mais là, 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 c'est là où vous pensez qu'il y a des manipulations. Est-ce que ce n'est pas finalement fondamentalement en nous que cet égo est là, du one by one ? Ou c'est moi ou rien qui nous empêche… – Mais ça, c'est ça qui va nous desservir. – Oui, mais vous, vous voyez plus la manipulation de ceux qui nous divisent. – Non, il n'y a pas forcément de manipulation. Il faut dire aussi que les États-Unis, c'est légitime, ont un désir aussi d'imposer un leadership sur le continent. Il y a des États-Unis qui ont envie, même la bataille pour la présence de l'Union africaine, la Mauritanie avec la Tunisie aussi. – Il ne faut pas avoir la responsabilité de nous autres. – Bien sûr, il y a aussi nous, il ne faut pas… – C'est nous qui devons, par une seule voix, construire le rapport de force nécessaire avec le reste du monde pour nous imposer et avoir un siège, et non un demi-siège. – Voilà, merci beaucoup. On va finir cette émission par ces derniers mots, cet espoir pour l'Afrique, souhaité par Carly Lugbe, journaliste politique, et Sidi Kabba, journaliste, auteur, spécialiste de l'Afrique et chercheur également. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, abonnez-vous sur nos pages, et surtout sur notre compte YouTube pour ne pas manquer nos prochaines émissions. On se retrouve la semaine prochaine, en attendant. Bonne journée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501